Bonjour, dans cette troisième science de la partie dénombrement, on va parler du dénombrement, du triangle de Pascal et de formule de Newton avec des applications sur les combinaisons. Le dénombre des combinaisons, activités, on considère l'ensemble E formé par les éléments A, B, C, D et N, en antinaturel, entre 1 et 4. On va dénombrer le nombre de parties à un élément, le nombre de parties à trois éléments, à quatre éléments, même on va prendre le nombre de parties à deux éléments et à zéro élément. Ensuite, on appelle P, E, l'ensemble de toutes les parties de l'ensemble E, on va déterminer le cardinal de toutes les parties 2. Bon, on va déterminer les parties à deux éléments. Par exemple, la partie suivante, il y a un ensemble, les éléments A, E. Si on change l'ordre B, A, l'ensemble M, D, dans un ensemble, l'ordre n'intervient pas. Donc, la partie qui contient les éléments A, D, l'ensemble M, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D. Au total, donc, il y a six plutôt possibilités. Ben, là, puisque l'ordre n'intervient pas, donc il ne s'agit pas d'un arrangement, donc ni d'un produit cartésien, en fait. Avec l'achemarvée, chaque choix qu'on va prendre, on va l'appeler une combinaison. Donc, chacune des possibilités est une combinaison de deux lettres. Il y a une combinaison de deux lettres distinctes. Dans un ensemble, un élément ne peut pas se répéter. Donc, deux lettres distinctes parmi quatre possibles. Donc, le nombre de ces combinaisons possibles, on va le noter, c'est 4,2. Donc, chaque possibilité, on va l'appeler une combinaison de deux lettres distinctes parmi quatre possibles. Et le nombre de ces combinaisons, on va l'appeler c'est 4,2. Qui m'attrave, l'adad de l'achemarie, c'est 7. Ou bien, c'est 4,2, c'est 7. Je trouve que c'est parti à trois éléments. Donc, au total, il y a quatre possibilités uniquement. Ok, mais, je fais tout à l'heure. Chacune de ces possibilités, on va l'appeler une combinaison de trois lettres parmi quatre possibles. On va choisir parmi quatre lettres possibles. Donc, le nombre de ces combinaisons possibles, on va le noter, comme on va le noter. On va choisir trois lettres parmi quatre possibles. Où l'adad de l'ehtimale, il y a quatre. Je passe ensuite au nombre de parties à quatre éléments. Donc, c'est ma partie, une fois à quatre éléments, c'est l'ensemble A, B, C, D, K, M. Donc, il y a une seule partie. Donc, chacune de ces possibilités, on va l'appeler qu'il y a une combinaison de quatre lettres distinctes parmi quatre possibles. Et on va noter le nombre de ces combinaisons. Où l'adad de l'ehtimale, il y a quatre. Donc, on va choisir quatre parmi quatre possibles. Où l'adad de l'ehtimale, il y a quatre égale A. Je passe ensuite au nombre de parties qui contient zéro élément. Une partie qui contient zéro élément, c'est l'ensemble vide. Donc, il y a quatre égale A. Donc, l'adad, chacune de ces possibilités, on va l'appeler une combinaison de zéro lettres distinctes parmi quatre possibles. Et le nombre de ces combinaisons, on va le noter, kif, kif, c'est 4, 0. Car on va choisir zéro lettres parmi quatre possibles. Où l'adad de l'ehtimale, il y a quatre, c'est A. Donc, à quel est le quina ? Ou alors, j'ai oublié la question A. On va noter P.E. l'ensemble de toutes les parties de E. Déjà, on a déterminé toutes les parties de E, d'ailleurs. On va déterminer maintenant le cardinal de P.E. Donc, pour commencer, je vais définir P.E. P.E. l'ensemble de toutes les parties de l'ensemble E. C'est l'ensemble vide. C'est les cinq côtants. Les ensembles qui ont l'élément 1. C'est l'ensemble 4. C'est l'ensemble qui ont deux éléments. C'est l'ensemble A, B, A, C, A, D, etc. C'est l'ensemble qui ont trois éléments. C'est l'ensemble qui ont quatre éléments. C'est l'ensemble de toutes les parties de l'ensemble E. Ce qui est l'ensemble du cardinal de P.E. C'est l'ensemble 1, qui a une seule possibilité avec zéro élément. Et l'ensemble 4, donc 4 parties qui contiennent un seul élément. Donc, 1 plus 4. Plus 6, qui ont l'ensemble des parties avec deux éléments. Plus 4 parties avec trois éléments. Plus une seule partie avec quatre éléments. Donc, le cardinal de P.E. C'est 1 plus 4, plus 6, plus 4, plus 1. Ça fait 16. Là, on va voir que le nombre 16 est également 2 à la puissance 4. Le 4, qui est le cardinal de l'ensemble E. C'est l'ensemble E. C'est l'ensemble E. C'est l'ensemble E qui a quatre éléments. Donc, c'est l'ensemble E. Ensuite, c'est 4, 2. Il est 6. Tout à l'heure, on a vu que c'est 4, 2. C'est 6. Ensuite, c'est 4, 3. C'est 4. Et c'est 4, 4. C'est 4, 4. Donc, on a vu que c'est 4, 0. C'est 4, 1. C'est 4, 2. C'est 4, 3. C'est 4, 4. Alors, on ne sait pas comment on calcule ces nombres de CNP. C'est ce qu'on a vu tout de suite. Mais on va voir qu'on a la 5 nombres. C'est 4, 0, 1. C'est 4, 1, 4. C'est 4, 2, 6. C'est 4, 3, 4. C'est 4, 4, 1. Et on va corriger une application. Un caractère de l'écriture braille destiné aux aveugles est formé de points obtenus en piquant la feuille de papier à travers au moins un des 6 trous de la grille siphante. On va dénombrer le caractère de braille qu'on peut former avec 4 points. Ensuite, on va déterminer le nombre total de caractères de braille qu'on peut former. Donc, chaque caractère de braille formé de 4 points est une combinaison de 4 points parmi 6. Il s'agit d'une combinaison de 4 points parmi 6 possibles. Le nombre total de caractères de braille formé de 4 points est 6, 6, 4. Mais, quand il s'agit, il s'agit d'un caractère de braille qui est formé de 4 points parmi 6 possibles. Lorsqu'on prend ces 4 points parmi 6, la lettre obtenue est la lettre M. Bon, si vous le souhaitez, combien de caractères de braille peut-on former ? Ben, ça met des caractères de braille qui ont une seule piqûre. Donc, le nombre de caractères de braille qui ont une seule piqûre, c'est 6, 6, 1. Ça met des caractères de braille qui ont deux piqûres. Donc, le nombre de caractères de braille qui ont deux piqûres, c'est 6, 2. Et, il y a un caractère de braille qui a 6 piqûres. Donc, le nombre de caractères de braille qui ont un 6 piqûres est 6, 6, 6. Mais, on dit les caractères de braille qui ont une piqûres. Il n'est pas un caractère de braille qui ont salué ici. Bon. Nous apprecemos une chose que j'ai fait dans l'exercice, c'est que c'est ce que j'ai fait. Si vous vous souvenez, c'est ce qu'on a fait. 6, 8, 8, 8, 6, 1, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. donc qui n'a jamais à la taille 6 6 0 plus 6 6 1 plus 6 6 2 jusqu'au 6 6 6 puis on a 2 à la poussant 6, yani 64 mais enfin, 6 6 0, yani le caractère là où il n'y a aucun du point ni piqué ce n'est pas un caractère de Braille donc le nombre de caractères de Braille qu'on peut former, le suivant 6 6 1 plus 6 6 2 plus 6 6 3 plus 6 6 4 plus 6 6 5 plus 6 6 6, yani 6 6 0 alors comment on va se faire ? on va se faire la poussant 6 où on va se faire la poussant 6, alors on va se faire la poussant 6 0 je ne sais pas la poussant 6 0, donc c'est l'ensemble avec 0 éléments l'ensemble vide qui est le plus important, on va se faire la poussant 6 4 0 qui est 1 donc 6 6 0, c'est la poussant 6 1, avec l'âge on va voir donc maintenant quelles sont les propriétés de ces nombres de type CNP et comment on va calculer à l'aide de ces nombres soit un ensemble fini qui contient un élément parmi ces éléments de l'ensemble E, on va former des parties avec P éléments donc P et Mastel, donc les nombres des éléments d'une partie de l'ensemble E P bien sûr inférieur au égal à N on appelle combinaison de P éléments de N toutes parties à P éléments distincts 2 le nombre de parties à P éléments d'un ensemble N éléments donc est noté CNP bon, quand on trouve quelques propriétés de ces nombres CNP, on va dire CN0 comment c'est CN0 ? on a un ensemble qui est un élément on a un exemple, on trouve combien de parties à 0 éléments que je peux former il y a une seule partie, c'est l'ensemble vide avec CN0 toujours égal à 1 ensuite CN1 on a un ensemble qui est un élément combien de parties avec un élément également je peux former à partir de cet ensemble il y a une seule possibilité, il y a l'ensemble lui-même donc CN1 dit que c'est 1 c'est CN1, on a un ensemble qui est un élément combien de parties avec un seul élément que je peux former avec l'ensemble E bien sûr, il y a une possibilité on a un exemple, c'est 4A on a réalisé l'ensemble E avec les éléments A, B, C, D on a un ensemble avec un seul élément on a un ensemble 4 parties qui sont le singleton A, le singleton B, le singleton C et le singleton D donc c'est 4A qui est 4 et généralement c'est 1A qui est 1 c'est plus ça, c'est 1A qui est 1 c'est 1A qui est 1A c'est 4A qui est 1A c'est 5A qui est 1A qui est 1A c'est 5A qui est 1A qui est 1A c'est 5A qui est 1A qui est 1A qui est 1A c'est 1A qui est 1A une autre chose que nous avons déjà tout à l'heure dans l'exercice de la fin on a fait une chose de 660 jusqu'à 666 et on a fait 2.66 donc on a 64 généralement la somme cn0 plus cn1 plus cn2 etc jusqu'au cnn d'i-ma-ta-tini 2 à la puissance n مهما c'est l'anti-maturel A c'est plus important c'est plus important c'est plus important cnp 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 divisé par factorial 4 يعني si A6 4 A6 4 est produit 6 fois 4 factorial 6 fois 5 fois 4 fois 3 alors qu'on a la factorial 4 qu'on a la factorial 4 fois 3 fois 2 fois 1 combien de résultats on va trouver 15 6 6 4 égale 15 on va revenir sur les remarques on va revenir sur les remarques donc généralement cnn1p égale cnp cnn1p égale cnp cnn1p égale cnp donc cnn1p égale cnp vous avez compris avant d'arriver sur le exemple en ce qu'on a dit pour le exemple en ce qu'on a fait c6 4 est-ce qu'on a fait c6 2 où je m'attends et 6,2 ya ni à 6,2 1 6 x 5 sur factoriel 2 ya ni sur 2 6 x 5 30 sur 2 ça fait qu'un c'est le même résultat que j'ai donné tout à l'heure donc moi seul une autre façon que je peux qu'avec laquelle je peux calculer cnp et athènes je remplace à mp piment à mp on a que j'ai parlé à mp sur factoriel n-p donc cnp on athènes je remplace à mp donc donc on va mettre en place à mp sur factoriel n-p fois factoriel p donc on va mettre en place mais on va mettre en place à utiliser cette formulae ou à utiliser les calculatrices pour vous les combinations également qu'on va mettre en place pour faire un truc très important et ensuite nous faisons ce qu'on appelle le triangle de Pascal donc comme vous voyez, le triangle de Pascal ne supposez pas le triangle donc nous devons utiliser un autre en quelque sorte dans la ligne de cette ligne nous devons mettre un numéro 1 donc il y a à à aa j'attends-t-m'e à à à ici A et ici A alors qu'en fait la ligne de cette ligne de cette ligne je dev sustained un numéro 1 donc A, 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 A et on remue vers A ici A et A et on remue vers A bien, donc nous allons remplir l'ordre 0 alors on remue les niveaux c'est l'ordre 0 Il y a l'ordre 1, l'ordre 2, l'ordre 3, l'ordre 4, l'ordre 5 et l'ordre 6. Je vais commencer par ici. Dans l'ordre 1, il y a les combinaisons d'ordre 1. C'est 1.0 et C'est 1.1. En fait, ce sont les deux valeurs. C'est 1.0 et C'est 1.1. On va marcher à l'ordre 2. Pour les combinaisons d'ordre 2, il y a 3 combinaisons. C'est 2.0, C'est 2.1 et C'est 2.2. C'est 2.0. C'est 2.0. C'est 2.1 et C'est 2.2. On va marcher à l'ordre 3. On va marcher à l'ordre 4. Les combinaisons d'ordre 3 sont 4. C'est 3.0. C'est 3.1. C'est 3.2. Ensuite, on va marcher à l'ordre 4. L'ordre 4. On va marcher à l'ordre 4. C'est 4.0. C'est 4.1. C'est 4.2. C'est 4.3. C'est 4.4. On va marcher à l'ordre 5. On va marcher à l'ordre 5. On va marcher à toutes les combinaisons d'ordre 5. On va marcher à l'ordre 5. C'est 5.0. C'est 5.0. C'est 5.0. C'est 5.1. C'est 5.5. c'est 5 5 au climat à l'avenir les différentes combinaisons d'autres systèmes d'argent en banque mais je suis là pour haja mon qui n'est jamais les deux nombres suivants un plus deux j'obtiens trois et mais j'en ai deux plus un j'obtiens trois et j'en ai jamais trois plus trois j'obtiens six et n'est jamais six plus quatre j'obtiens 10 et n'est jamais cinq plus dix qu'est ce que j'obtiens j'obtiens 15 très bien donc la naine je n'ai qu'à le nombre 15 dix plus cinq dix plus dix ça fait 20 donc la naine je n'ai pas le nombre d'un an et un plus cinq ça fait 6 donc j'écris le nombre 6 au fait qu'est ce que ça représente 6 ou le nombre 6 6 1 15 et 6 6 2 le 264 et c'est qu'on a 6 6 3 pardon un essai 6 4 6 5 6 6 6 donc la règle générale avec laquelle j'ai pu compléter la avec la règle du Pascal et les suivants. Nous-même c n'est qui n'est pas 항 d'hp , par exemple c n'est qui n'est qui n'est pas developed pourencias par ici m'év productos qui n'est-ce pas d'hp donc même pas accents entre c n'est qu'est-ce alors que je fais venir que la n'est remplit par ce du Numbrè il n'est plus ce genre qu'est ce que j'obtiens très bien j'obtiens c'est 6 4 bien moulin à l'affirmation de pascal qui n'est jamais les différents nombre de mouches d'une finesse ligne qui n'est pas le cas de l'aide de la puissance à l'image monta les combinaisons d'ordre un coup qui n'est jamais salé à 4 6 ou 4 1 qu'est ce que j'obtiens de plus à 16 dans la puissance 4 il m'a je m'ont à toutes les combinaisons d'ordre 4 6 6 6 6 6 6 1 6 1 ou 15 ou 20 ou 15 ou 6 ou 1 qu'est ce que j'obtiens très bien 64 six qu'on appelle le triangle de pascal sur les propriétés concernant les composants. Les coefficients sont 1, 3, 3, 1, même si A plus B à la puissance 4, nous avons le développement au brillant, nous avons le résultat après la réduction. A la puissance 4, 1 fois A à la puissance 4, plus 4 A au cube B, plus 6 A à la puissance 4, plus 4 A à la puissance 4. A la puissance 5, nous avons le développement, 1 fois A à la puissance 5, plus 5 A à la puissance 4, plus 10 A au cube B carré, plus 10 A carré B au cube, plus 5 A à la puissance 4, plus 1 fois B à la puissance 5. J'espère que la réduction est très importante et la suivante. Toutefois, le coefficient, le coefficient est l'un des 3, 3, 1. Tout à l'heure, le temps, nous avonsasst le triélaxe du Pascal. Et nous avons la ligne, celle-à-la, dans le triélaxe du Pascal, il y a la numération 1, 3, 3, 1. La ligne d'ordre 3. L'erla, c'est la combinée d'ordre 3. Ça, c'est le nom. Se, c'est le 3, c'est le 3, c'est la 3, c'est le 3, c'est le 3, c'est le 3, c'est le 3 et le 3. Les numérat 1, 4, 6, 4, 1. C'est le 3, c'est le 4. C'est le 4 de l'ordre 4. C'est le 3, c'est le 4. 1, 5, 10, 10, 5, 1 Ce sont les môquins de l'ordre de 5 c'est le composant de l'ordre C50, 651 652, 653 654 et 655 Ce n'est pas une autre chose. Nous devons revenir à la puissance. La puissance 3 La puissance 3 Nous devons faire la puissance 3 La puissance 1 Nous devons faire la puissance 3 Nous devons revenir à la puissance 3 La puissance 3 Les b sont disponibles Mais elle est dans la puissance 0 Donc nous devons l'utiliser à la puissance 3 Donc nous déboxons à la puissance La puissance 3 La puissance 3 La puissance 1 La puissance 2 On est un exemple au autre La puissance 4 à plus bien la puissance 4 donc à la puissance 4 et bar à l'acte de la fobie à la puissance 0 ensuite a occupé à la puissance 1 à carré b carré dans quatre degrés yonks koumara max de grilles a aux îles baie ou moi je m'en allais de gré des maïsmes qu'on 4 à l'artement de l'ordre 4 de même pour l'ordre 5 donc on peut généraliser pour avoir ce qu'on appelle le binôme de newton des noms de newton donc chatini le développement de l'identité marquable a plus b à la puissance n mhème qu'en l'antique naturel n il est l'identité donc pour ce qu'on la suivante a plus b à la puissance n égale dima عندي nabda b à la puissance 1 fois b à la puissance 0 بعد n'axe de grilles a aux îles baie ou à la puissance 1-1 b qui n'a m'a li de gré n'a qu'a en baie ou à la puissance 1-2 b à la puissance 2 qui n'a m'a li de gré n'a qu'en l'infoil l'a à la puissance 0 b à la puissance elle qu'elle a déclenché marie du bré n'a pas les coefficients du coefficient mais toutes les combinaisons d'ordres un alcool en commençant par si un zéro à tch cnn comme ça j'obtiens le développement de l'identité remarquable a puissé à la puissance un chauffe ou une application de cette binôme de newton soit un antinaturel on va essayer de savoir qu'il est la valeur de cette somme c'est un zéro plus deux fois cn1 plus deux carrés fois cn2 et c'est à la puissance 1 cn1 ça me n'a pas d'hier c'est pour cela je vais utiliser le binôme de newton je n'ai jamais un plus de la puissance 3 comme je n'ai pas réglé pas a puissé à la puissance m en prenant a égal à 1 et b égal à 2 d'après donc le binôme de newton j'obtiens c'est un zéro fois à la puissance 1 fois 2 à la puissance 0 donc le binôme de newton chaque fois j'obtiens 1 à la puissance 1 à la puissance 1 à la puissance 0 on dit 1 à la puissance 1 donc pourquoi il y a les combinaisons et les puissances de b qui sont deux là donc en appliquant le binôme de newton pour qu'on appelle la netige telle cn0 fois 2 à la puissance 0 plus cn1 fois 2 à la puissance 1 car nous le binôme de newton on tabac fi harvey en donc cn1 fois 2 à la puissance 1 plus cn2 fois b à la puissance 2 janis de la puissance 2 jusqu'au ici cn1 moins 1 de la puissance 1 moins 1 plus cn1 fois de la puissance 1 fait j'ai qu'adména l'aimphi 1 plus 2 à la puissance 1 il ya ni qu'adména fit 3 à la puissance 1 voilà donc la somme proposée par l'exercice et de la puissance 0 fois cn0 plus 2 à la puissance 1 fois cn1 2 fois cn1 là voilà puis 2 cari 4 voilà on va faire 2 à la puissance 2 fois cn2 c'est ce qui est le terme l'un fait l'écriture nous c'est le 2 à la puissance 1 fois cn1 c'est ce qui est le terme l'écriture est le terme illégal à 3 à la puissance 1 et c'est d'après le binôme de newton on va corriger maintenant des exercices d'abord sur la partie des combinaisons ensuite on va corriger des exercices à la dénombrement c'est phare le déo donc l'activité suivante soit un polygone à 1 à 2 jusqu'au à n voici un polygone menant à n bien sûr supérieur ou égal à 3 dans un premier temps on va dénombrer les segments d'extrémité de sommets de polygones qui m'a à 1 à 2 à 1 à 3 à 1 à 5 à domaine colombe des segments donc dont les sommets sont deux extrémités voilà deux sommets de cette polygone ensuite on va déterminer le nombre de diagonale qui se trouve dans cette polygone nous allons donc nous allons faire un exemple A1 à 2 c'est un segment formé par deux sommets de cette polygone donc c'est une combinaison au fait c'est une combinaison de deux sommets parmi n possibles chaque segment qu'on peut former est une combinaison de deux sommets parmi n donc il y a ça c'est n2, il y a une combinaison de la façon de calcul qu'il fait j'nasse pour si n2 il y a a n2 sur factoriel 2 a n2 maintenant n fois n-1, c'est un produit abdème de n qui fait deux facteurs divisé par factoriel 2, il y a une divisé par deux donc j'obtiens n fois n-1 sur deux segments possibles nous allons dire que c'est une diagonale, qu'est-ce qu'une diagonale ? une diagonale c'est un sommet qui joigne deux sommets non consécutifs A1, A2 c'est un côté, par contre A1, A3 c'est un diagonale donc nous aimons l'adad des diagonales qu'on peut former l'adad des diagonales qu'on peut former est égal le nombre des segments qu'on peut former à partir du sommet de ce polygone moins le nombre de côtés le nombre de segments qu'on peut former, j'ai dit tout à l'heure n, il faut n-1 sur 2 nous avons l'adad des côtés d'un polygone qui est n j'obtiens donc le nombre de diagonales possibles à former égale n fois n-1 sur 2 moins n un autre exercice un groupe de 8 élèves composé de 5 filles et de 3 garçons on choisit 5 élèves quel est le nombre de formations qu'on prenne 3 garçons ? on a dit le nombre de formations il s'agit des formations une formation qui contient 3 garçons donc la formation doit être on a fait 3 garçons et on a fait 2 filles on va choisir 5 élèves au total donc chaque formation est une combinaison de 3 garçons parmi 3 possibles l'adad du jour où les garçons sont 3 et 2 filles parmi 5 possibles donc l'adad des filles au total est 5 parmi lesquelles on va choisir 2 donc au total il y a 6,3,3 on va choisir 3 garçons parmi 3 possibles il s'agit des combinaisons donc c'est 3,3 et il y a une fois on va choisir 2 filles parmi 5 possibles donc c'est 5,2 c'est 3,3,1 c'est 5,2,10 donc au total il y a 10 formations possibles un autre exercice on dispose de 4 lettres A, 5 lettres B et 9 lettres C donc on va choisir le total de 18 lettres combien de mots à 18 lettres ? donc on va utiliser toutes les lettres qu'on peut écrire avec ces lettres donc on va choisir le fait des arrangements le fait des combinaisons le fait des produits cartisiens mais le fait de quoi s'agit-il ? le fait de ce qui est le fait des anagrammes donc on dit 18 lettres on fait des répétitions donc ça a des lettres qui se répètent et on va permuter entre les positions de l'unateur donc tous les mots qu'on peut fournir sont des anagrammes avec Alèche le nombre de possibilités égale factoriel 18 au total il y a 18 lettres sur factoriel 5 la lettre B se répète 5 fois multiplié par factoriel 4 la lettre A se répète 4 fois et multiplié par factoriel 9 la lettre A se répète 9 fois donc le cardinal de l'univers le nombre total de possibilités est égal 6 126 120 possibilités différentes on termine donc la science par avec l'exercice suivant combien peut-on former de nombre de 4 chiffres ? ensuite combien peut-on former de nombre de 4 chiffres distincts ? ensuite combien peut-on former de nombre de 4 chiffres ? un nombre de 4 chiffres ils m'écoutent même de la forme ABCD avec A doit être différent de 0 sinon le nombre est de 3 chiffres ou 2 chiffres donc chaque nombre est de la forme ABCD donc chaque nombre est de la forme ABCD avec A est en eux donc la lettre A a 9 choix possibles ensuite le B fait 10 choix mais 0 le 9 donc 10 10 possibilités et la lettre C a 10 possibilités et le D fait 10 possibilités donc la lettre A a 9 choix possibles la question la question est de combien peut-on former de nombre de 4 chiffres distincts ? A là 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 les chiffres seront distincts avec pourquoi ? chaque possibilités de la forme ABCD avec A est un chiffre nonnu qui est de 1 à 9 le B est un chiffre quelconque de 0 à 9 le C est de 1 à 9 le D est de 1 à 9 donc on va commencer par A A a 9 possibilités de 1 à 9 le B est un chiffre de 10 possibilités et le B est un chiffre de 10 possibilités mais 0 à 9 le C est un chiffre qui a été mis en fait dans le Dizaine des milliers donc le B sera choisie par 100$ donc le B est un chiffre de 9 donc le B est un chiffre de 9 le C est un chiffre de 9 alors le C on a déjà un chiffre de RQ A et RQ B donc il y a 8 possibilités seulement et le D ensuite le D il y a 7 possibilités alors pourquoi ? donc il y a 9 x 9 x 8 x 7 il y a 4 536 nombres possibles seulement le C est un chiffre de 4 chiffres combien peut-on former de nombres paire de 4 chiffres ? je dis ça donc il y a des chiffres 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 donc il y a des chiffres le C est un chiffre de 4 dans le cas général un tel nombre il y a des chiffres de la forme A B C D à condition que A soit non nul B C et D ce sont tous des chiffres il y a des chiffres le C est un chiffre tel que D est un chiffre donc on va commencer par A A a 9 possibilités le B a 10 possibilités le C le C le C est un chiffre mais il y a des chiffres c'est un chiffre par c'est un chiffre c'est un chiffre c'est un chiffre c'est un chiffre donc le nombre total de possibilités est 9 x 10 x 10 x 5 c'est un chiffre 4500 nombres possibles c'est un chiffre même believes que a du C Sous-titrage ST' 501